bonjour je voulais vous présenter aujourd'hui non pas une sortie de pêche en mer mais ma recette de ragoût de pot au feu au calamar donc voilà je vais vous présenter les ingrédients pour cette préparation qui est très simple bon qui prend un peu de temps qui est simple le plus dur c'est d'aller pêcher les calamars donc tout d'abord il vous faut une une cocotte en fonte comme ça marmite en fonte voilà vous allez mettre un petit peu de un petit peu d'huile juste au fond un petit filet d'huile s'il vous faut comme ingrédients donc des oignons des navets des carottes des pommes de terre des tomates des poireaux un peu de céleri la tomate concentrée si vous appréciez vraiment la tomate et vous voulez rajouter de concentré de tomates si vous aimez le curry vous pouvez rajouter du curry du poivre gris peu importe le poivre du sel un peu d'herbe de provence et des jolis calamars voilà donc c'est le calamar que j'avais congelé que je viens de décongeler là il y en a à peu près 2 kg 2 kg 5 on va en mettre plus ou moins je vous ferai voir comment comment les présentes ah oui un petit peu de persil aussi si vous le voulez pouvez rajouter un petit cube de poteau feu que pouvez mettre aussi dedans donc voilà donc ça c'est les ingrédients qu'il faut alors les proportions c'est selon les invités que vous allez avoir moi je les mets un peu au pif mais ça vous permet de voir un petit peu la présentation du de cette recette donc je vais couper je vais préparer les les ingrédients et après je repasserai un petit film pour vous permettre de voir pour vous permettre de voir tout ce qu'il faut et comment je les prépare voilà bon ben voilà là j'ai commencé à préparer les légumes donc j'ai pelé les pommes de terre les carottes les navets les oignons et le reste voilà le céleri j'ai tout nettoyer les calamars je les ferai par la suite est ce qu'on va faire donc d'abord je vais tout découper tout préparé et je commencerai à faire la première cuisson en première cuisson je vais faire revenir des oignons que j'aurais coupé en petits morceaux avec un fond d'huile dans le fait tout qui est ici voilà là j'ai préparé mes tomates que je vais couper en plusieurs petits morceaux et ça 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 dans un deuxième temps après les oignons je ferai fondre les les tomates donc ça c'est les calamars ce qu'il ya de plus dur dans cette usine c'est d'aller les pêcher et voilà donc je vais arrêter et je vais reprendre après avoir après avoir tout découpé alors voilà l'étape suivante je viens de couper tous les ingrédients les pommes de terre et carottes les navets les oignons voilà en petits morceaux voyez les tomates en petits carrés parce qu'elles vont fondre ça ça sera la deuxième étape de la cuisson je vais les faire fondre donc voilà tout est tout est préparé ça vous donne une idée comment j'ai coupé les carottes les navets le céleri les pommes de terre en morceaux et les oignons donc les calamars sont toujours là je les ferai tout à l'heure je vous ferai voir comment comment je les fais donc là la prochaine étape c'est je vais mettre un peu d'huile au fond dans le fait tout et je vais faire revenir les oignons pour les faire dorer et après ça je mettrai mes tomates alors les tomates vous avez possibilité aussi de les de les peler avant de les couper comme ça pour éviter d'avoir des petits morceaux de peau de tomates mais bon moi ça me dérange pas je les fais fondre comme ça dans la dans le fait tout donc donc voilà les proportions et tous les légumes prêts pour la cuisson voilà alors la suite donc je viens d'allumer mon feu hop j'ai mis le fait tout là je mets un peu d'huile au fond voilà et je vais prendre mes oignons que j'ai pré-coupé voilà et je vais les mettre à revenir doucement voilà j'étale bien et surtout il faut bien remuer je vais vous faire assister à à toute la cuisson je reprendrai quand c'est cuit vous faire voir alors la durée j'en ai aucune idée c'est à vous de voir par rapport à à la couleur des oignons ça va commencer à sentir bon voilà hop alors les légumes donc on va tout prendre et moi hop 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 Bah faut que je coupe le persil donc j'aiDIO le temps de découper Donc les oignons sont en train de cuire En train de revenir Hop, ça Les tomates, je les garde à part Et je vais rajouter Un peu de Un peu de persil Que j'ai nettoyé, évidemment, que j'ai rincé Voilà C'est pour donner un peu de goût Bon, moi je mets des épices de Provence Voilà Voilà Après vous rajoutez ce que vous souhaitez Moi je mets quand c'est la saison Je mets des gros faillots ou la blanc On appelle les péteux Je les mets dedans, c'est excellent Dans ce ragoût Ou ce pot-au-feu, je ne sais pas Donc ça, ça sera pour tout à l'heure Troisième étape Quatrième étape Et ça, ça sera après les oignons Donc voilà Les oignons sont revenus Voilà, ça commence à sentir bon dans la cuisine Et là, je prends donc Toutes mes tomates Et je les mets dans le faitout Voilà Je remue bien Voilà Je vais fermer le couvercle Et je vais laisser fondre Je vais laisser fondre Pendant un bon bout de temps Il faudra que je surveille Je continue à remuer Donc là Maintenant je vais préparer les calamars Voilà Je vais vous faire voir comment je prépare les calamars Et il faudra prévoir un bro Pour pouvoir mettre de l'eau chaude Pour ajouter tout à l'heure Ah, sur ma droite Vous avez mon assistant Arnaud Voilà Tiens, pardon Là, c'est le calamar En fait, ce que vous pouvez faire C'est de Hop Sortez La tête Coupez ici Il ne faut pas oublier d'enlever Les dents du calamar Sinon, vous risquez de vous cacher Voilà Ça, c'est les dents du calamar Voilà Alors, il y a des gens qui aiment On ne peut pas garder la tête Avec les tentacules Bon Moi, je les mets dans le ragoût Vous enlevez les yeux Et vous mettez Voilà Alors, il y a deux possibilités Soit vous gardez Voilà Ça, c'est la règle centrale du calamar On dirait une plume Ça, vous gardez le cône complet Soit vous le coupez en deux Mais bon Là, je vais vous faire voir la version de le garder Quand les gens veulent faire du farci de calamar Voilà Voilà Vous voyez, la peau s'enlève La peau s'enlève directement Très facilement C'est pas comme le C'est pas comme le poulpe Voilà Donc vous avez Les pattes Avec la tête Et le cône Il suffit de le rincer Les ailerons Les ailerons À l'arrière Vous pouvez enlever la peau Quand c'est des gros ailerons Et récupérer La 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 viande Qui est au milieu Il suffit de tirer dessus Et faire pareil Et enlever Pour avoir les ailerons Voilà Donc après Là, il suffit de les rincer Voilà Et celui-là est prêt Sinon, vous avez une deuxième solution Pour le calamar Vous sortez Ça Vous coupez On enlève Donc vous vous attrapez Par les ailerons Et vous tirez dessus la peau C'est tout bête Et ça vient tout seul Voilà Vous enlevez Alors si vous n'arrivez pas À enlever à l'intérieur Ce que vous faites Vous faites ça Découpez par le milieu Comme ça Ça l'ouvre complètement Et là, vous pouvez absolument Tout enlever Tout ce qu'il y a dedans Voilà On rince Voilà On enlève bien tout Et voilà Alors La solution Les deux solutions En fait Pour le mettre dans le ragout Soit vous allez le faire En lamelle Soit En petites rondelles Comme les beignets Voilà Ça vous donne une idée C'est joli en préparation Hop Voilà Soit Vous les coupez Hop En lamelles Comme ça En fait Il y a deux solutions Pour la préparation C'est à vous de voir C'est surtout pour une présentation Dans le ragout Il y a des gens qui aiment mieux Faire ça Je ne sais pas si ça existe Parce que C'est moi qui C'est moi qui C'est pas cette petite création De ravi de calamars Ou de photo de calamars C'est moi qu'on veut Donc pour ça On enlève tout ça Évidemment C'est parti On enlève les yeux On enlève Les dents Voilà Vous avez Voilà Et ça c'est pareil Vous découpez Il y a des gens qui n'aiment pas Le mètre au ragout Moi j'aime bien Vous pouvez même Les laisser entier Tiens Voilà Donc voilà Donc vous faites ça Avec L'ensemble de vos calamars Vous préparez tout ça Et vous le mettez à part Les calamars Ça se fera vraiment En dernier On les mettra vraiment Quand tout le pot-au-feu Est cuit Donc Voilà Hop On va voir où on est La cuisson des Des tomates Vous voyez Voilà Et vous pensez surtout A bien remuer Sinon ça va Le fond du fait Tout va cramer Voilà Tout a conduit Donc après Quand c'est fondu Ce qu'il faut faire C'est Prendre un gros Le remplir d'eau chaude Et on en mettra Dans le fait tout Ce qui permettra De Le remplir d'eau Pour préparer La cuisson Des légumes Quand tous les légumes Sont Cuit On mettra au dernier moment Les calamars Qu'on aura préparé Donc là Je ne vais pas filmer Toute la préparation Des calamars Je pense que vous avez compris Maintenant Si vous n'avez pas compris Comment je les pêche Regardez les vidéos Sur Youtube Voilà Je vais continuer Et je ferai une étape suivante Voilà Ça commence à fondre Les tomates Et après on mettra de l'eau Et on mettra L'ensemble des légumes Et là vous avez Le chef qui supervise Absolument tout Qui s'appelle Gribouille Voilà Gribouille Voilà Et oui Il aimerait bien manger Les calamars Mais les calamars C'est soit pour papa Soit pour les dentis Voilà Allez Surtout Pensez à bien remuer Et sinon Ça crame sur le fond Hop Voilà Alors voilà Mes tomates En fondue Voilà Donc ce que je vais faire Je vais rajouter de l'eau chaude Pour mettre mes légumes Là ça y est J'ai préparé l'ensemble des calamars Donc Soit en lamelle Soit en petit rond Comme ça Voilà Voilà Je rajoute de l'eau chaude Je vais en mettre La moitié Hop Un petit peu Voilà Je remue le tout Voilà Ça c'est mon bouillon Et Je rajoute Mes légumes Voilà On va remuer tout ça Ça commence déjà À sentir bon Je vais rajouter Un petit peu d'eau Hop Voilà Et on va laisser Cuire Voilà Et au dernier moment On mettra Les calamars Parce que les calamars En 3-4 minutes Ça cuit Donc je vais rajouter ça Un petit magie Donc je vais prendre Donc je vais prendre Sel, poivre Herbe de Provence Alors curry Alors curry Il y a qui aime Il y a qui n'aime pas On pouvait rajouter du curry Ça c'est au choix Et un peu Et un peu de concentré De tomate Et ça pareil C'est pas obligatoire Mais bon Pour ceux qui aiment bien Les plats Avec beaucoup de sauce tomate Voilà Et qui rajoute du piment aussi Du sel Voilà Voilà Les herbes de Provence Voilà Vous pouvez y aller Voilà Et vous remuez le cou Hop En laissant mijoter Après Selon votre feu À feu doux ou pas Voilà Et quand tout est cuit Et bien vous rajoutez Vos calamars Et là vous avez Un plat pour Plusieurs jours Et pour plusieurs personnes Vous pouvez même le congeler C'est excellent Après Voilà Donc Vous rajoutez les épices Que vous voulez Les légumes que vous voulez Si vous trouvez C'est à vous de composer Comme vous le souhaitez Moi je mettrai du curry Tout à l'heure Voilà Donc on verra après Quand ça sera cuit Voilà Donc là Le ragoût Est pratiquement cuit Il est même cuit Ouais On va pouvoir Si c'est cuit Cuisiner vous savez Le pomme de terre C'est bon Donc voilà Et bien ce que vous faites Maintenant Vous prenez vos calamars Et vous les balancez Et vous le mettez dedans Voilà Hop Voilà Vous voyez Il commence à devenir blanc Tout de suite Vous remuez bien Voilà Voilà Et vous laissez mijoter A feu doux Donc là ça a cuit Les légumes Ils ont cuit Ils ont cuit en En Allez en combien En trois quarts d'heure Ouais trois quarts d'heure Voilà Un bon ragoût de calamars Voilà Il me reste qu'à vous dire Bon appétit Régalez vous Il y en a pour deux trois jours Et même le lendemain C'est encore meilleur Alors si vous avez trop de Quand les légumes sont cuits Si vous avez trop de De ragoût Vous pouvez en enlever Comme j'ai fait tout à l'heure Afin de mettre Pouvoir mettre les calamars Avoir de la place pour les calamars Je les ai mis dans un tupperware Voilà J'ai mis un peu de ragoût de calamars Un peu de ragoût dedans Que je pourrais rajouter après Voilà Voilà Ça commence à cuire Et Allez Un quart d'heure Vos calamars sont cuits Il ne reste plus qu'à servir Et régaler Vos invités Ou vous régalez vous même Vous allez voir C'est délicieux Bon je rappelle Qu'on peut rajouter ce qu'on veut dedans Du curry Des sauces pimentées D'autres légumes Vous verrez C'est un vrai délice Il n'y a pas de gras C'est vraiment Très 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 bon Voilà Allez A très bientôt Ça change de mes pêches Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada